Et yo yo c'est ton poté en banque matrice, j'espère que vous allez bien, moi les gars ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dubish Bressos, aujourd'hui la petite vidéo invocation, je vais faire le palier gratuit parce que c'est gratos pourquoi pas faire une petite vidéo et expliquer s'il faut invoquer ou pas sur cette bannière là parce que c'est le retour de Ichigo Chad et Oryu ce sont des reworks pour la guerre sanglante de Milan, c'était quand l'anime était revenu ils ont sorti ces personnages là, ce sont de très très bons personnages bien sûr comme d'habitude je le rappelle il y a une bannière de fin de mois, faites attention à vos orbes ça dépend combien vous en avez, donc on va parler de ça tranquillement dans cette vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire comme d'habitude pour savoir ce que vous pensez de cette bannière là, ce que vous avez invoqué ou pas ce que vous attendez en fin de mois, n'hésitez pas aussi, lien dans la description, le petit twitch et le petit discord et l'abonnement, tu connais maintenant, ensuite on va parler tranquillement des trois personnages principalement on va parler aussi de la bannière, s'il faut invoquer ou pas moi je vais faire que la gratuite, je garde pour la fin de mois comme d'habitude parce que toujours avoir des orbes c'est cool pour faire des petites vidéos sur des bannières hype tu vois ce que je veux dire, après si la bannière nous hype en fin de mois on n'est pas obligé de faire une vidéo, on n'est pas obligé d'invoquer mais j'aime bien garder des petites orbes pour se faire plaisir en fin de mois ici on voit directement la sélection avec Ichigo, Ryu et Chad les personnages qui sont présents en filler, c'est des personnages assez anciens même s'il y a de bons personnages comme le Yamamoto V2 le Toshiro Zombie qui est aussi très bon, moi j'aime beaucoup son gameplay j'avoue quand il était sorti c'était vraiment un personnage à voir il était, c'est un personnage qui est nerveux, qui fait beaucoup de dégâts Nemu je l'espère max, Mayuri je crois qu'il espé 3 mais je l'utilise pas trop Nemu pareil, ensuite en persona qui peut être intéressant le petit Kira, le petit Kira qui est pas dégueulasse mais là personnellement moi ça me donne pas trop envie d'invoquer moi je vais parler principalement des 3 personnages bien sûr donc principaux de la bannière mais c'est comme d'hab, c'est à toi de voir bien sûr fais la gratuite mais je sais pas, moi j'attends toujours ce qui se passe en fin de mois c'est pas des personnages qui sont indispensables non plus après voilà ils ont chacun leur particularité genre Ichigo c'est un personnage qui va se jouer partout Uryu c'est plutôt un personnage qui est plutôt utilitaire, popo, super popo etc et Chad c'est plutôt Brave Battle donc après s'il te manque un personnage Brave Battle go s'il te manque un personnage pour former les popos et les super popos go et le Ichigo en vrai il reste toujours bon donc tu peux quand même utiliser quelques ordres moi voilà je vais utiliser le premier palier de 0 après c'est 150, 200 et palier 5 comme d'habitude 5 étoiles garantie de la sélection et clairement il y a moyen il y a moyen d'avoir quelque chose sur la gratuite on va tenter donc on va parler directement du Ichigo le Ichigo version guerre sanglante de Milan 2022 tueur à Anker, tueur aucun, c'est un Shinigami attaque spéciale ça vous choque pas Getsuga Tensho comme d'habitude sous le traitant de recharge d'attaque puissante moins de 14% et ce qui va l'uner fouler et régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone ça c'est cool quand tu fais des co-op ça c'est toujours utile attaque normale renforcée plus 40% attaque puissante étendue plus 20% attaque puissante déchaînée plus 2% attaque spéciale renforcée plus 60% comme vous pouvez le voir c'est un personnage qui va faire beaucoup beaucoup de dégâts dégâts plus 100% aux ennemis sans altération d'état si je ne dis pas n'importe quoi comme il n'a pas d'altération d'état dans ses spells du coup de la lacération, du gel etc ils ont mis ses compétences pour les personnages qui n'ont pas d'altération d'état donc tu vas faire beaucoup beaucoup de dégâts même si t'as pas d'altération d'état je crois que cette compétence ça sert à ça rapidité plus 2, garde résistance rouge annulée forage et durée de l'attération d'état résistance partagée moins 100% immunisé à toutes les altérations d'état donc franchement il n'y a rien à dire le perso est très très bon franchement quand il est sorti ils ont sorti la petite nouvelle capacité dégâts plus 100% aux ennemis sans altération d'état pour pas que le perso soit un peu aux F tu vois ce que je veux dire c'est un personnage qui va faire des dégâts mais avec cette compétence là il va faire énormément de dégâts sans faire d'altération d'état ça va être un très très bon personnage et comme j'ai dit immunisé à tout franchement c'est toujours utile en QDG qu'importe même en multi quand tu joues ça peut toujours être utile donc ça reste un très très bon personnage de Ichigo ensuite au niveau du Uryu humain, quinchy, tueur, shingami, tueur, capitaine j'aime beaucoup quand il y a double tueur sur les personnages c'est toujours c'est un personnage qui va être versatile là lui son attaque spéciale Lichtreinchen je dis ça très très mal temps de recharge d'attaque puissante moins de 12% rapidité plus 1 régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone attaque puissante étendue plus 20% par exemple ce personnage là il va être cette compétence là de régénération elle va être très très cool parce que tu vas l'utiliser forcément pour les popos et les super popos même aussi je crois que voilà butin de l'arme vitesse aussi en plus tu vas forcément l'utiliser ce personnage là donc cette compétence elle est très très intéressante attaque normale renforcée plus 40% attaque puissante renforcée plus 60% attaque puissante déchaînée plus 1 attaque spéciale déchaînée plus 1 bombardement tout ça très très bon butin de l'arme vitesse plus 30% taraudage je m'en rappelle plus ce que ça fait taraudage mais je vais pas dire de bêtises potion de ligne vitesse plus 5 super popo de ligne vitesse plus 5 dégâts plus 20% lorsque l'endurance est au maximum petite perf ça c'est toujours utile attaque puissante renforcée personnage technique plus 20% donc là comme vous pouvez le voir ce personnage là il est vraiment orienté utilitaire donc si t'as besoin de farmer des popo et des super popo ce personnage là est très très bon en plus la petite perf butin de l'arme de vitesse plus 30% aussi c'est toujours voilà un personnage vraiment très très utilitaire avec attaque puissante déchaînée et bombardement ça reste un très très bon personnage franchement pour farmer et tout lui il est très très bon après le gameplay je crois qu'il a un petit vortex je m'en rappelle plus trop mais ça c'est un bon personnage c'est un très très bon personnage et pour finir le chado giga chado humain tueur capitaine tueur de sternreiter ça ça peut être cool en bref battle parce que bah des tueurs humains il y en a pas s'il se dit pas n'importe quoi sachant que lui il est tueur de capitaine et tueur de sternreiter donc les Yamamoto tout ça ça prend très très cher des tueurs de capitaine il y en a énormément donc franchement ce personnage là il peut être un peu chiant je pense en bref battle il peut être très très chiant moi j'ai déjà une team bien formée bien comment dire bien stuff et tout ça donc ce personnage là ne m'intéresse pas forcément pour l'instant mais si il peut avoir des doublons ah bah clairement il peut être utile tu vois dégâts subis moins 16% sous le trait l'attaque spéciale braço izquierdo del diablo voilà on se très très bien résistance à la faiblesse 100% équilibre rapidité plus 1 et là ça va être vraiment tu vois orienté bref battle attaque normale étendue plus 1% attaque normale déchaînée plus 1 dégâts plus 100% aux ennemis sans altération d'état attaque puissante renforcée plus 60% soutien précision barrière ignorée appui c'est vraiment utilitaire qui met des des petites patates en plus CRP puisque monsieur utilise ses points extinction lorsque un ennemi est battu battle seulement et résistance aux dégâts plus 50% lorsque l'endurance est à moitié c'est vraiment un personnage fait pour les brefs battles tu vas pas tu vas peut-être l'utiliser pour les raids si t'en as besoin parce que voilà c'est un personnage qui est nad qui va faire beaucoup de dégâts sachant qu'il a le petit soutien tout ce que je veux dire attaque normale déchaînée et tout ça va faire beaucoup de dégâts mais voilà c'est orienté bref battle je sais pas si QDJ ça peut servir mais tu vois quand même que c'est un peu limité mais en tout cas en bref battle il va bien être casse-couille parce que comme je l'ai dit c'est un humain donc tueur d'humains il y en a pas si je dis pas n'importe quoi et c'est un tueur de capitaine tueur sternreiter donc tu peux vraiment t'en sortir très très bien avec ce personnage là donc voilà au niveau des personnages chacun a sa fonction moi je vais faire la gratuite je vais pas invoquer plus et en espérant avoir de la luck petite luck le petit Ryu ça serait cool qui tombe allez on est parti les pouces bleus les combs tu connais pour donner de la ce fort un troisième papillon ok un fake out attention c'est qui alors ça je crois qu'il a je l'ai déjà résu et tout mais là j'ai un peu le seum pourquoi parce que il y a le hors sélection qui arrive et ça ça fait un peu chier ça fait même grave chier parce que il y a moyen que le Ryu tombe après c'est pas fini mais sur la gratuite je crois que ça sera tout ouais ça sera tout c'est sûr c'est sûr et certain aïe 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 c'est dommage c'est dommage c'est dommage franchement j'aurais pu avoir le Ryu ça j'aurais pas dit non ça m'aurait pas dérangé mais bon c'est pas grave c'est la vie les gars j'ai rien d'autre à invoquer j'ai pas de truc intéressant on va faire ça mais en tout cas les gars voilà si vous voulez invoquer ou pas c'est vous qui voyez les personnages ne sont pas dégueux c'est pas une bannière qu'il faut genre hard skip si il te manque un des personnages go faire franchement ça peut valoir le coup de mettre quelques ordres mais n'en mets pas genre 5000 ça sert strictement rien à part si t'es fan de malade d'un des personnages et tout ça vas-y mais sinon fais quand même attention sur ce les gars c'était ton poteau Montmartie on se retrouve pour une prochaine vidéo moi il est 13h44 je vais aller manger j'ai pas encore mangé et n'hésite pas abonne toi petit pouce bleu petit commentaire lien dans la description le petit twitch le petit discord pour parler de et autres et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo on essaiera de faire des showcase en ce moment je suis un peu occupé je suis pas trop trop à la maison je fais des choses ça arrive de faire des choses donc j'ai là aujourd'hui je ne faisais rien donc j'ai fait une petite vidéo donc voilà les gars sur ce une prochaine la bise portez vous bien et une prochaine vidéo